Bien cette solidarité elle s'organise très bien dans le département mais plus loin vous l'avez vu aussi le président de la région Provençal-Peux-Côte d'Azur Renaud Muselier qui a annoncé un certain nombre de mesures et au-delà même de la région, partout en France il y a des personnes qui souhaitent venir nous aider c'est un élan de solidarité formidable de la part des institutions de la part des supermarchés, de la part des privés, des particuliers et vraiment ça fait chaud au cœur dans cette période si difficile Effectivement après cette période de Covid terrible, après cette période d'angoisse c'est bien sûr une catastrophe mais il y a une cohésion sociale que l'on peut sentir vraiment ça c'est très très important Concrètement quand même, moi je vous le dis, en tant que spectateur et pas journaliste je me dis oulala il y a plein de numéros de téléphone pour donner il y a plein d'adresses, c'est un peu complexe il n'y a pas quelqu'un qui pourrait regrouper tout ça ? Justement, on a mis en place avec la métropole Nisco d'Azur à Nikaya, la possibilité de venir se rendre sur place pour déposer des denrées non périssables il y a toute une liste évidemment, des vêtements neufs uniquement mais il y a la possibilité de venir vraiment sur Nikaya c'est le site sur lequel on arrive à récupérer tout et d'ailleurs demain matin à 6h je partirai avec un bon nom de mes collègues et avec un convoi à destination de la Vésubie pour apporter toutes ces denrées et cette eau aussi qui manque cruellement dans nos vallées de la Vésubie de la Vésubie de la Vésubie